bonjour à toi chers spectateurs sentimental de sesque gay c'est un film espagnol qui m'intéressait beaucoup parce que tout simplement c'était un huis clos sur un sujet qui semblait assez simple voire très sommaire sur une durée de temps très courte parce que le film fait 1h20 et ça avait l'air d'être tout simplement très piquant dans son genre donc je dois avouer que j'avais très envie de voir le film juste par sa proposition de base le résumé pour faire simple rullio et anita forment un couple qui semble clairement sur le bord de la rupture toujours à s'engueuler et incapable de se mettre d'accord sur un sujet un soir en rentrant d'une rude journée rullio découvre qu'anita a invité à dîner le couple vivant juste au dessus d'eux il ya un petit truc dans ce film il ya clairement un petit quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant et assez entraînant qui nous emporte durant cette petite heure 20 même s'il faut bien avouer que je trouve que c'est ce que gay se perd un petit peu durant une partie de son métrage disons qu'en fait c'est typiquement un film devant lequel on va être fasciné par le concept dans les premières minutes rapidement on va se laisser embarquer dans l'aventure on va trouver ça assez piquant assez ciselant même dans la manière avec laquelle les dialogues sont amenés dans la manière avec laquelle les situations sont poussées parfois dans des extrêmes assez drôle voire assez jubilatoire mais rapidement j'ai aussi eu l'impression que le cinéaste espagnol avait du mal à pleinement porter son film comme si le fait d'être coincé dans cet appartement d'être coincé avec ses quatre personnages au bout d'un moment c'était comme si ça l'imitait tout seul et du coup il ya eu un moment où j'ai trouvé le film un petit peu long il ya eu un moment où j'ai trouvé que les personnages avançait pas vraiment il ya même eu quelques reprises où j'ai commencé à me dire est ce que c'est vraiment aussi bon que ce que j'espérais heureusement le film va dans une direction que je trouve plutôt surprenante notamment dans son dernier acte où honnêtement je m'attendais pas un tel revirement de genre mais j'ai quand même eu l'impression que le concept n'était pas poussé à l'extrême qu'il y avait un moment où le cinéaste a dû se sentir limité a dû sentir soit pas à sa place soit pas forcément dans le meilleur élément possible soit dans une position ou en tant qu'auteur il s'est peut-être dit ouais peut-être que mon scénario se tient pas là donc il faut que je fasse un revirement je sais pas j'ai quand même trouvé le film bon voire même très bon par pas mal d'aspects mais je dois aussi avouer que je m'attendais peut-être à mieux et donc même si j'étais convaincu je suis quand même ressorti un petit peu déçu finalement l'espagne est un pays merveilleux un lieu où le cinéma se développe de manière très variée et surtout avec créativité ingéniosité pour nous amuser à chaque nouveau morceau de septième art que les auteurs aux commandes de nombreux projets qui nous arrive nous propose et en ce sens c'est l'une des productions les plus intéressantes à l'heure actuelle c'est ce que gay nous offre ici une comédie dramatique particulièrement intelligente et d'une immense générosité qui se pose comme une satire du couple absolument délicieuse qui plonge rapidement le spectateur dans une réflexion profonde des mœurs ponctuée de tout de même quelques longueurs mais qui n'entache en rien la puissance du long métrage en termes d'écriture c'est ce que gay clairement il veut baser son film sur deux gros actes deux grosses parties bien séparées une première partie qui va être vraiment orienté comédie potache et satirique et une deuxième partie plus cynique et dramatique où il va porter une réflexion assez moderne sur le couple et je dois avouer que le mélange de ces deux parties est plutôt intéressant le seul gros défaut qu'il ya là dedans et qui peut vraiment gêner c'est que la segmentation des deux parties c'est pas très subtil et on le voit arriver et le problème c'est que quand on le voit arriver on a du mal à faire la bascule entre les deux on a du mal à réellement passer de la comédie qui nous faisait vraiment mourir de rire et qui était bien ciselé à cet instant de remise en question du couple qui va pousser les deux personnages dans un extrême particulier la vraie qualité de la première partie c'est les dialogues les dialogues de la première partie sont excellents ils sont menés d'une main de maître ils ont constamment des sous-entendus ou une ambivalence particulière et je trouve que du coup ça marche hyper bien et ça permet d'avoir un clôture de personnages qui va s'entremêler et qui va se discuter que je trouve assez jubilatoire la deuxième grande qualité de cette partie là c'est cette sensation que le huis clos fonctionne aussi sous une forme de tension c'est pas uniquement un aspect comique c'est aussi un aspect tendu et je trouve que ça fonctionne vraiment bien et à contrario je trouve que dans la deuxième partie du coup le fait d'amener ce couple dans un autre retranchement ça fait perdre pas mal de qualité d'écriture de la première partie pour ne finalement pas gagner grand chose dans la seconde et je trouve ça assez dommage parce que je pense réellement que c'est ce que gay il aurait pu amener les mêmes thématiques les mêmes réflexions et les mêmes puissances d'écriture dans une seconde partie où ça aurait pu donner un autre sens en fait au scénario et je trouve ça un peu dommage parce qu'on a presque la sensation qui veut se limiter pour réellement avoir une fin à son film et du coup il préfère céder des qualités pour amener des nouveaux défauts et je trouve ça un peu dommage même si derrière il ya tout de même des réflexions très intéressantes sur le couple sur le mariage et sur l'amour gay ne veut pas simplement baser son long métrage sur une vague exploration du couple qui serait mise à mal face à un autre duo romantique mais cherche réellement à poser la naissance de l'amour face à la remise en question de la romance après plusieurs années passées ensemble à possiblement se déchirer ce que le cinéaste espagnol parvient à tirer de son écriture par ce subtil travail de composition c'est un attachement profond à nous faire apprécier ou en tout cas adoré même ses personnages dans le sens le plus jubilatoire et c'est là qu'il puisse comme évoqué avant toute sa puissance comique et satirique qui caractérise à merveille le travail de composition des protagonistes et de leur avancée en termes de mise en scène c'est ce que gay est un cinéaste que j'ai toujours beaucoup aimé pour son côté très vif sa mise en scène elle est souvent très intelligente et très rapide elle sait s'adapter aux situations et elle sait mettre en relief parfaitement tout ce qui se passe à l'écran et ici je trouve que dans la première partie encore une fois il apporte un rythme et un côté très ciselé à sa scénographie qui je trouve un vrai impact sur le spectateur et où on sent pas justement cet enfermement par le biais du huis clos et du coup ça fonctionne ça fonctionne vraiment bien on se laisse emporter on se laisse embarquer on se dira quand même c'est vraiment bien foutu et je trouve que ben encore une fois dans cette deuxième partie beaucoup plus dramatique le rythme s'essouffle la scénographie retombe un petit peu à plat il ya des redites de la première partie mais qui n'ont pas forcément l'impact espéré et je trouve que c'est dommage parce que réellement je pense que l'auteur espagnol aurait pu emmener son film dans la meilleure direction possible et pousser un petit peu plus ses extrêmes et je pense qu'il s'est un petit peu perdu dans cette démarche et que du coup on se retrouve devant un long métrage qui est tout même convaincant qui est tout de même vraiment bien rythmé et vraiment dynamique mais qui pêche un petit peu encore une fois dans cette deuxième partie où on a l'impression que ça aurait dû être plus vif plus impactant et plus jubilatoire encore une fois même par son côté dramatique ça peut être jubilatoire là malheureusement je trouve que ça ne l'est pas le metteur en scène espagnol tient être le plus direct possible avec le spectateur jouant énormément avec une envie profonde de ne pas simplement nous poser face à une comédie où le dialogue serait le seul vecteur de sens mais où la mise en scène aussi se doit de traduire les rapports entretenus par les héros en faisant cela gay parvient à développer une scénographie accrocheuse et intense qui marche du feu de dieu qui peut être pêche un peu par un manque de variation des lieux mais comme souvent dans ce genre de huis clos comique il aurait peut-être été un peu plus appréciable de rajouter un lieu supplémentaire pour dynamiser le récit mais cela reste prenant tout de même de bout en bout en termes de casting je trouve celui-ci vraiment bon honnêtement il n'y a que quatre acteurs je trouve que griselda siliciani belen cuesta et alberto san juan sont tous les trois vraiment bon ils ont de très belles interprétations ils portent très très bien leur personnage c'est pas facile forcément de n'être que quatre à l'écran et de réussir à avoir une alchimie parfaite mais je trouve que les acteurs espagnols ont cette rareté de jeu qui fait qu'ils sont capables de s'adapter à tout et je trouve qu'ici les quatre acteurs sont vraiment excellents j'en ai retenu un parce que j'ai un énorme coup de coeur pour cet acteur mais au delà de ça je trouve que il apporte vraiment une puissance à son personnage qui fonctionne très bien dans la première partie mais également dans la deuxième des quatre acteurs principaux ravier camara est celui qui brille le plus par un talent assez rare pour le potage et le comique de situation qu'il pousse ici dans une direction particulièrement savoureuse au bout du compte sentimental est un film que j'ai trouvé plein de promesses pas toujours tenu pour autant ça reste une bonne comédie dramatique qui arrive surtout à jouer par son aspect comique plus que dramatique mais qui arrive tout de même à trouver un équilibre entre les deux même si la transition n'arrive pas bien à se faire je trouve qu'il ya quand même des belles prouesses de dialogue il ya quand même un joli travail de rythme au niveau de la mise en scène et un travail de tension et encore une fois c'est bien de leur dire les quatre acteurs principaux sont vraiment tous parfaits donc sentimental de ses que gay si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que ça pourrait bien vous plaire même si encore une fois il faut avoir conscience que peut-être la deuxième partie va vous décevoir mais ça reste du très bon cinéma espagnol à plus